bon alors est ce que c'est une soirée parfaite ce soir ton anniversaire une belle victoire une belle performance du public oui c'est une belle soirée c'est une belle soirée parce que cette victoire et l'a fallé c'était important que tout le monde se sente bien d'intégrer vlad qui arrive depuis quelques jours qui avait nôtre que depuis quelques jours c'est sûr qu'au basket on rajoute des kilos et des centimètres ça aide et c'est ce qui nous manquait vraiment d'avoir un joueur intérieur numéro 5 de qualité et avec justement ces centimètres et 125 kg qui arrivent dans la raquette et ça change tout ça rééquilibre toute l'équipe du coup on est mieux les ballons circulent les espaces ils sont parce que justement on a des points de fixation intéressants et puis derrière quand on shoot moi j'étais joueuse aussi quand on sait qu'on peut avoir du rebond offensif mais on shoot plus tranquille que quand on sait que si on le loupe d'ailleurs on va se prendre de points quoi donc ça change tout ça ça change tout après moi je remercie les dirigeants d'avoir fait l'effort d'avoir cherché vlad parce que je pense que maintenant on peut voilà regarder la fin de saison avec un petit peu plus de sérénité et surtout avec le travail qu'on fournit au quotidien qui va payer parce qu'on a une petite marge de manoeuvre autant depuis que je suis arrivé on essaye de travailler un petit peu différemment ramener de la défense on laisse en cours cet adversaire à 64 points donc c'est très bien mais c'était frustrant les matchs précédents parce que on n'avait pas de marge de manoeuvre et à la moindre erreur on était sanctionné alors que les gars ils donnaient ils essayaient de faire le mieux possible mais avec des moyens qui étaient un petit peu limité de par les blessures de par voilà ce manque de joueurs intérieurs et là l'équipe elle est équilibrée donc c'est top au delà de ce renfort on en parle avec eric on sent un vrai retour de l'état d'esprit de la volonté défensive du plaisir collectif oui il était déjà mardi quand on gagne ici parce qu'on est à la maison et que les garçons ils veulent montrer une belle image d'eux ils veulent montrer leur valeur de travail de cohésion collective et du coup c'est c'est vraiment des super des super gars quoi c'est vraiment bien ce qu'ils font ils travaillent dur tous les jours ils rechignent pas ils sont ils sont bien ils écoutent ils essaient d'appliquer ils sont vraiment dans l'envie de bien faire sauf que voilà cette année c'est compliqué les blessures déséquilibre de l'équipe etc et des fois il suffit pas grand chose il suffit d'un petit grain de sable pour pour enrayer la machine et là depuis je trouve le dernier match à la maison ce match après souffle on souffre parce qu'on n'arrive pas à mettre les paniers mais normalement souffle on aurait dû on aurait dû passer je pense si on avait eu un petit peu plus d'adresse on passait si on cafouille pas un haut de ballon si on était un petit tout petit peu plus à droit au lancer france à passer donc moi je trouve que ça fait trois matchs où les garçons y sont et puis aujourd'hui c'est sûr que c'est une concrétisation de 15 jours de travail 15 jours d'application et moi je suis contente pour eux parce qu'ils sont récompensés ce soir parle-nous un peu de de vlad moi j'ai trouvé qu'il a été tout de suite concerné par le travail collectif les deux premiers ballons qui touchent il redonne il n'a pas essayé de jouer au super héros c'est c'est entre il a il a un très bon état d'esprit en fait il rentre bien dans le profil de notre équipe avec que des gars qui sont comme ça quoi et il s'est tout de suite intégré moi il est tout de suite venu me voir on a beaucoup échangé je vais expliquer très clairement ce que j'attendais de lui et je pense qu'il a tout de suite senti au premier entraînement la souffrance qu'on avait et le bien-être qu'ils nous donnaient et ça a cliqué tout de suite et je et c'est un gars simple super gentil attentionné voilà il a envie de bien faire il sait pourquoi il est là il prend du plaisir il a envie aussi de savourer l'environnement et vous allez en montagne hier enfin il va profiter des choses et et nous on va profiter de lui il a fait des fautes rapidement parce que c'est des arbitres ne connaissent pas je pense qu'ils ont voilà c'est quand les arbitres ils connaissent pas trop les joueurs des fois ils veulent pas se tromper ils veulent tout de suite voilà arriver à trouver leur marque par rapport aux joueurs et je pense que ça a été aussi ça après ils n'ont pas sifflé des fautes sur lui non plus parce que il a baissé les ballons de trois fois ça on va le changer mais il a baissé les ballons de trois fois il s'est fait accrocher les bras parce qu'il a une puissance il n'a pas lâché les ballons et c'est les bras qui sont passés sur dessus et ça pareil les arbitres ont loupé ça donc il va falloir un petit ajustement et ça va moi je suis pas j'ai pas inquiète et puis lui aussi faut qu'ils s'ajustent à nous savoir là c'est premier match un trois jours d'entraînement un premier match et je trouve qu'il sait comme tu dis il s'en sort très très bien il s'en sort très très bien après bon ces fautes moi je suis pas je lui il me donne 20 minutes déjà ce soir 20 minutes c'était c'était super quoi parce que d'entrée de jeu ça a mis le temps et l'équipe a été lancée et derrière les autres et sont jamais même s'ils ont fait des efforts ils ont mis ils ont été un peu plus à droit en deuxième mi-temps charité voilà ils avaient la tête sous l'eau et wright il fait ce qu'il peut et il est fantastique comme joueur italien aussi moi j'aime beaucoup mais c'est des gens qui jouent et se les ils sont pas ils n'ont pas joué en équipe contre nous et nous on a eu cette force collective qui a été rouleau compresseur à souffle tu te plaignais qu'il n'y ait pas assez de joueurs qui marquent ce soir ça n'a pas été le cas mais ce soir je vois comme j'aurais dit dans les vestiaires je vois mon équipe pour la première fois j'aurais dit enfin je vous je vous vois enfin j'ai mon équipe avec moi je suis je les ai remercié remercier pour le cadeau et j'aurais dit surtout faut continuer début d'une belle aventure j'espère en tout cas plus sereine plus sereine merci avec plaisir